Les projets culturels, avec notamment des programmes d'insertion professionnelle, Apollonia n'a pas fini de faire bouger Strasbourg. Le vaisseau à Strasbourg présente sa nouvelle attraction. Cet espace dédié aux sciences met les sons à l'honneur avec Brouhaharium, une installation de machines musicales et insolites que nous font découvrir Olivier Stéphan et Emmanuel Gambette. L'expo du moment jusqu'au 4 septembre 2016, le Brouhaharium. L'idée c'est de comprendre qu'un son, c'est d'abord une vibration. Cette vibration est due à un acte physique, donc un choc, un teintement. En fait c'est une énergie qui se disperse et ensuite c'est de montrer que ce son peut être construit. Et donc un son est suivi d'un autre son et ça fait une harmonie à nous d'en faire quelque chose qui ressemble à la musique, pourquoi pas. Ça résume bien le titre, il y a beaucoup d'activités sur la musique, sur le bruit. Qu'est-ce qui t'a particulièrement plu ? Ça. Parce que ? Parce que c'est bien et ça déforme les voix. C'est bien fait, voilà, et c'est très ludique, c'est très ludique, donc du coup, c'est sympa. On apprend des choses en samedi, voilà. Il y a des choses qui sont assez accessibles, mais pas tout, à partir de trois ans. Et l'âge plein en fait pour découvrir cette exposition, c'est à partir de six ou sept ans à peu près. Sur 400 mètres carrés, il y a 18 ateliers. L'idée, c'est de jouer sur deux notions principales, la perception du son, bien sûr avec les oreilles, mais aussi avec d'autres sens. Et la production des sons, c'est ce que vous entendez à l'instant. Les éléments de cette exposition proviennent du musée de la musique mobile, créé par l'allemand Michael Bratke. Boulanger, un métier à découvrir. Est-ce un secteur qui recrute ? Comment se forme-t-on ? Comment est-ce que vous entendez ?